Dans ce 7ème épisode de NBA Stories, nous vous proposons un nouveau format, LNS Fight Club, une rubrique tout en couleurs qui y reviendra régulièrement. L'idée est simple, présentez et analysez deux équipes du passé et tentez de deviner un vainqueur si les franchises devaient s'affronter aujourd'hui. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour débattre avec nous dans les commentaires. Nos deux adversaires du jour sont possiblement les meilleures formations de l'histoire. Nous avons d'un côté les Bulls 1996 de Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman, et d'un autre les Golden Sand Warriors de 2017, emmenés par Stephen Curry, Clay Thompson et Kevin Durant. Que le combat commence ! En 1996, les Bulls de l'époque Michael Jordan sont à l'apogée de leur légende. Ils comptent à l'heure dans leur 5 de départ, l'élié Scottie Pippen, considéré comme un des plus grands défenseurs de l'histoire. L'extravagant Dennis Rodman, qui finira meilleur rebondeur de la ligue lors de 7 saisons consécutives et qui jouera alors sa première année sous le maillot des Bulls. Luke Longley, simple mais efficace pivot. Le meneur Ron Harper et, pour finir en beauté, l'arrière Michael Jordan dont il est inutile de préciser le niveau. Sur le banc des remplaçants, citons un certain Steve Kerr, dont nous reparlerons très certainement ensuite. Cette équipe phénoménale écrasera tout sur son passage et finira la saison régulière avec un bilan impensable à cette époque. 72 victoires pour seulement 10 défaites. Ils ne perdront qu'un seul match de play-off, contre les Knicks de New York, et s'imposeront face au Seattle Supersonics 4-2 en finale. Derrière cette équipe de talent se cache Phil Jackson, désigné entraîneur NBA de l'année, et dont la fameuse tactique du jeu en triangle sera respectée avec perfection. De l'autre côté du ring, voici les Golden State Warriors de la QV 2017. L'année précédente, l'équipe composée des Art Sears, Splash Brothers, Stephen Curry et Clay Thompson, et des soldats de Raymond Green notamment, battra sous la coupe de Steve Kerr comme entraîneur le record rétabli par les Bulls en 96, puisqu'ils finiront la saison régulière avec un bilan incroyable de 73 victoires pour 9 défaites, aujourd'hui donc considérées comme la meilleure saison de l'histoire. Malheureusement, ils perdront en confiance et s'inclineront en finale 4-3 contre les Cavaliers de LeBron James, alors qu'ils menaient pourtant 3-1 plus tôt dans la série. Durant l'inter-saison, une nouvelle recrue fait alors une arrivée fracassante et critiquée par de nombreux fans. Nous parlons bien évidemment du talentueux Kevin Durant qui rejoindra les Warriors pour, selon ses mots, sortir de sa zone de confort. Nous avons donc choisi cette monture 2017 comme duel contre Chicago. Une fois Durant incorporé dans l'équipe, ces Warriors sont tout simplement instoppables. Ils finiront la saison avec seulement 15 défaites et détruiront toute la concurrence en play-off, puisqu'ils ne perdront qu'un seul petit match en finale, qui gagneront 4-1 face au Cleveland Cavaliers, avec l'aide précieuse d'un banc fourni et de son chef, Steve Kerr. Alors, si ces deux équipes s'affrontaient aujourd'hui ? Qui sortirait donc vainqueur de ce tournoi de titans selon nous ? Tout d'abord, il est essentiel de préciser l'évolution du jeu entre 1996 et 2017. En effet, l'aspect défensif était totalement différent à cette période, notamment avec les règles en place du handshaking, qui permettait aux défenseurs de toucher l'adversaire avec leurs mains, et de la règle des 3 secondes en défense, qui n'existait alors pas. Ainsi, Curry et Thompson auraient eu assurément plus de mal à scorer dans ces conditions, face à des défenseurs d'élite comme Jordan et Pippen. Dans cette vidéo cependant, nous regardons seulement les joueurs sans se préoccuper des règles de l'époque. Pour commencer, analysons donc les forces en place. Dans le duel des meneurs, nous avons Ron Harper contre Stephen Curry. Si le match-up peut vous paraître clairement à l'avantage de Curry, il est important de rappeler qu'Harper n'est pas un joueur sans talent. Avant de rejoindre les Bulls, il comptait 20 points, 6 rebonds et 5 assists par match de moyenne. Lorsqu'il signera à Chicago, il changera toutefois son rôle en défendant davantage. Mal adapté au jeu imprévisible de Stephen Curry, il nous apparaît néanmoins que le joueur des Warriors pourra facilement mener le jeu et dégainer à 3 points, 1-0 Warriors. A l'arrière, Michael Jordan contre Clay Thompson. Ce dernier est un scoreur incroyable et un défenseur de talent, mais avec le jeu d'aujourd'hui, Michael Jordan pourra certainement compter 40 points de moyenne sur ses statistiques. Il scorait déjà 30 points par match lors des années 90, où les défenses étaient bien plus rugueuses. Pour beaucoup de légendes du basketball, MG aurait sans doute marqué bien plus de points aujourd'hui. De l'autre côté, Clay jouera son jeu et inscrira ses paniers, mais face à Jordan, joueur défensif de l'année, difficile de ne pas donner l'avantage au joueur des Bulls, qui surpasse clairement son adversaire. Un par tout ! Regardons maintenant le savoureux duel Scotty Pippen contre Kevin Durant. Au niveau du scoring, Pippen ne tient évidemment pas la comparaison et Durant inscrira assurément plus de points. Mais du côté de la défense, même si Katie est devenue meilleure avec le temps, Pippen est sans aucun doute bien plus talentueux. Avec leur jeu rapide et efficace, nous donnerons toutefois ce point aux Warriors de Durant. 2-1 Attention, guerre en vue entre Dennis Ronman et Draymond Green. Green est un joueur de cœur qui donnerait sa vie sur un terrain. Mais ce serait bien la première fois qu'il jouera face à une personne comme Dennis Ronman. Si Green est un meilleur scoreur, Ronman dominera sans contestation la bataille défensive des rebonds, puisqu'il compte en moyenne deux fois plus de rebonds pris que Draymond Green. En ajoutant le jeu à longue distance des Warriors, propice au tir manqué, autant dire que Ronman ferait un véritable carnage au rebond. Vous l'avez compris, avantage Bulls, 2-2. Point commun, ces deux équipes ne basaient pas leur jeu sur la taille en priorité. Leurs géants, Longlet et Pachulia, ne seront donc pas une clé essentiel de ce duel, et semblent des joueurs d'un niveau similaire. Égalité, 3-3. Du côté du banc, les deux équipes sont très bien fournies. Pour les Bulls, citons Tony Kekotch, sixième homme de l'année, et Steve Kerr, l'un des meilleurs shooters à trois points de l'histoire. Les Warriors aussi possèdent de pressions en passant, peut-être Javale et McGee, Sean Edickston ou André et Godala, qui savent contribuer à la supériorité de leur équipe dans la rotation. Pour nous, c'est encore égalité, quatre partout. Pour départager ces deux équipes de légende, nous citerons l'aspect psychologique et compétitif. Les coéquipiers de Michael Jordan diront plus tard que les entraînements étaient parfois plus intenses que le match en lui-même. En ajoutant Denise Rundman dans l'équation, les Bulls gagnent selon nous haut la main l'aspect mental de ce duel. Passons ensuite du côté tactique. Bien que Steve Kerr soit un coach de talent, Phil Jackson est pour beaucoup considéré comme le meilleur entraîneur de l'histoire. Son jeu est bien pensé, et surtout ses joueurs qui ont tous de l'expérience, savent le respecter à la lettre. Pour ces deux raisons, le jury a tranché, et les Bulls de 1996 sont donc les grands vainqueurs de cet épisode. Sous-titrage ST' 501